Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle section de Python. Ici, nous allons voir les collections. Déjà, qu'est-ce qu'une collection en Python? Les collections sont des containers utilisés pour stocker les données. Par exemple, nous avons les listes, les dictionnaires et les tuples. Et dans cette partie, nous allons voir les tuples et les listes. Nous avons commencé par créer un nouveau projet que j'ai nommé collection. On a vu comment utiliser une variable. Et ici, je vais créer ma variable a. Et j'attribue à a égale à 5 par exemple. Je crée une autre variable b. Et je l'attribue à une chaîne de caractère. Et ici, je vais mettre toto. Mais comment nous pourrions faire pour avoir une variable qui contient plusieurs éléments de nature différente? Bon, je vais créer une variable personne est égale. A l'intérieur, je mets les parenthèses. Double cote. Alima. Je sors des double cotes, je mets virgule. Double cote. Stéphane. Je sors, virgule. Je vais mettre Missalina. Et c'est bon. Créer ce qu'on appelle en programmation un tableau. Par contre, ici, les parenthèses que j'ai mis représentent les tuples en Python. Donc, en programmation Python, lorsqu'on met les parenthèses, ça représente les tuples. Par contre, pour les listes que nous allons voir plus haut, ce sont les crochets, comme ceci. Ça, ce sont les crochets. Et lorsqu'on veut créer les tuples, on met les parenthèses. Déjà, c'est quoi la différence entre les tuples et les listes? La différence se situe au niveau de la création. Lorsqu'on crée les tuples, on ne peut plus les modifier par la suite. Pourtant, lorsque l'on crée une liste, c'est modifiable. Donc, on dit les listes sont mutables et les tuples sont immutables. Ça, c'est deux mots en programmation. Bon, maintenant, si je fais un print de personnes, qu'est-ce qu'on obtient? print, parenthèses, personnes. Je lance. Et on obtient Alima, Stéphanie et Missalina. Donc, on obtient l'ensemble des éléments qui sont dans le tuple. Et si on voulait afficher un élément du tuple, nous pouvons mettre les crochets. Et mettre, par exemple, 0. Je lance. Vous voyez, ça affiche le premier élément. Si je mets 1, je lance. Ça affiche le deuxième élément. Je mets 3. Je lance. Et il y a une erreur. Il y a une erreur parce que l'index 3 n'existe pas dans notre programme. Vu qu'on compte de 0 à 2. Et ça fait 3 éléments qui se trouvent dans le tableau. Lorsqu'on compte de 0 à 3, ça fait 4 éléments. 2. Je vais mettre 2. Et ici, je vais faire un print. De laine. Parenthèse. Personne. Selon vous, qu'est-ce qui s'affiche? Je vais lancer. Et ici, vous voyez que ça compte le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Dans l'aine de personnes, compte le nombre d'éléments qui se trouvent dans... ou les topples. Nous allons mettre ceci en commentaire et faire une petite boucle qui affiche les éléments du topple. Je vais faire un for. For. I. In. Range. Parenthèse. De 0. À. Laine. De personnes. Personne. Personne. De thank. De points. Print. Personne. I. Je lance. Vous voyez que ça liste l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le top 1. Ça commence à l'index 0, ensuite l'index 1 et l'index 2. Vu que ces trois éléments qui se trouvent dans le topple, ça va être digne de bon afficher trois éléments. Nous allons continuer et je vais mettre la boucle fort en commentaire et décommenter ceci. Donc je mets ceci en commentaire et je décommente ceci. Si je fais par exemple « moins 1 » ici, « moins 1 », dans d'autres langages, il y aura une erreur, mais je vais lancer mon programme et vous allez voir. « Pring de moins 1 » nous donne directement « misalina », dont le dernier élément du topple. Dans certains langages, ça devait afficher l'erreur, mais ici, si je fais « de moins 2 », ça me... Pardon. Je lance. Ça me sort l'avant-dernier élément du topple. Je commande ceci. On pouvait faire une autre boucle autrement. Je vais faire un fort « i », « in », « personne », « deux points », « print », « de i ». Et je lance. Ça me liste l'ensemble des éléments. Donc, il n'y a pas trop de différence avec ce que nous avons fait en utilisant la fonction « range ». Et maintenant, si je mets un « length », donc je vais faire un « print » « length » de « i ». Je lance. Comme nous avons tout, chaque chaîne de caractères mises dans un topple contient plusieurs caractères. Et la fonction « length » de « i » compte l'ensemble des caractères et sort cela. C'est pour ça que nous voyons Alima 5, Stéphane 8 et Missalina 8. Donc, ça liste l'ensemble des caractères. Ça totalise et ça affiche à l'écran. Si je fais « print » de « i », « rocher 0 » et je lance. Ça va me montrer les premiers caractères de chaque élément contenu dans le tuple. Bon, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine concernant les listes. Sous-titrage ST' 501